Déjà à 7h ce lundi 24 avril 2023, Dr Bettin Dansou, directeur Wemé des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, s'est rendu au Collège catholique Notre-Dame de l'Ode de Doua à Porto-Nouveau dans le cadre des examens blancs du BPC et du baccalauréat, toutes séries confondues au plan départemental. Après le constat des dispositions prises pour le bon déroulement, le lancement officiel a été fait par le directeur avec à ses côtés le troisième agent au maire de Porto-Nouveau, le CSEC Wemé, le chef centre et son agent. Pour profiter, pour mettre les compétences en juge, comme si c'était un baccalauréat. Ce n'est pas pour le baccalauréat. Ce n'est pas pour le baccalauréat. Vous allez commencer à dire qu'est-ce qu'il doit faire ? C'est maintenant qu'il faut. Est-ce qu'il vous a dit pour voir ? Est-ce que vous êtes dit après ? D'être en plus sur l'exercice. Ce n'est pas sur la base. Ici, vous avez une partie, n'est-ce pas, du public et une grande partie des privés qui sont envoyés vers ce centre-ci. Toutes séries confondues, la série A, B, C et D. Nous sommes ici avec 780 candidats. Depuis 6 heures, nous sommes là pour apprêter les lieux, accueillir les candidats et mettre en place le dispositif du bon déroulement des examens blancs. Difficultés, vous le savez très bien. On en a rencontré, pas aujourd'hui, mais les jours précédents pour préparer les lieux, pour faire ceci, pour faire cela. C'est bien normal, mais nous constatons que nous venons de démarrer comme cela se doit et très bien. Nous rendons grâce à Dieu. La préparation a commencé depuis très fort longtemps au niveau départemental. Une équipe technique a bien travaillé, s'est bien organisée au niveau départemental. Tous les chefs se sont mis dedans et, avec des réunions sur réunions, la préparation a été parfaite. Aujourd'hui, nous avons fait le lancement officiel ici, sur un centre qui est bien préparé, bien adapté, avec à sa tête un directeur actif. La collaboration avec les autorités au niveau départemental a été très bonne, ce qui a permis ce lancement très parfait. Nous avons préparé, même des gens en attente. Et tous les suivants ont répondu, ceux qui sont défaillants, on les a substitués simultanément et ça s'est bien parfait. Cap est mis ensuite sur le centre du collège d'enseignement général de Doha pour constater le bon déroulement des épreuves et encourager les candidats mis dans les conditions normales des années. Les épreuves ont été lancées à l'heure, les suivants des salles étaient là à temps. Ici, le CG Doha accueille tous les collèges privés de la zone, plus le CG Les Cocotiers. Il y a pratiquement une quinzaine de collèges privés qui sont accueillis ici. C'est uniquement le BPC. Nous avons ici 1306 candidats. 40 salles accueillent les 1306 candidats venus de divers horizons. Je ne prends pas ce canal pour remercier très infiniment monsieur le directeur départemental de l'enseignement secondaire, technique de la formation professionnelle pour tout ce qu'il fait par rapport à l'éducation dans la ville de Porte-Nouveau et pour le département en entier. C'est une très belle initiative pour préparer les enfants à l'examen très prochainement. Nous avons passé le message du maire, son Excellence Chalman Yankoti. Quel est ce message de souhaiter aux enfants de très bonnes compositions ? De ne pas paniquer. On évalue ce qu'on enseigne. Donc, ils sont habitués de rester, de travailler comme ils ont l'habitude de faire. Je n'ai pas manqué de leur dire que le maire les attend parce qu'ils ont fait une promesse au maire pour dire que les meilleurs résultats, les premiers, les premiers, vont sortir de sa commune, la commune de Porte-Nouveau. Nous voulons faire de notre ville capitale Porte-Nouveau une ville d'excellence. Les centres du CSP Mandela, du CEG Renvier, du CEG Ananvier et du CPEG La Merveilleuse ont été aussi visités par le directeur départemental et sa suite, une visite qui honore les chefs centres. Je suis très honoré de recevoir la visite du directeur départemental avec son équipe, le CSERC, l'IPD et le présentant du maire. C'est un grand honneur. Et vous nous avez suivi tout à l'heure, vous avez constaté avec nous et disons la qualité de la préparation avec toutes les données qu'il faut pour que cela se passe dans de très bonnes conditions. Nous avons déjà à dire à tous les acteurs le sérieux qui doit entourer, disons, les activités. C'est le baccalauréat série littéraire A1, A2 et B. Et nous avons nos propres candidats. Dans ces séries-là, nous avons les candidats du CEG Renvier, nous avons Bel Espoir, nous avons La Gloire Divine. Le nombre, ça fait au total 166 candidats au total. Nous voudrions profiter de l'occasion pour féliciter, disons, les autorités pour le travail qu'elles ont abattu pour que les choses se passent dans les normes. Vous êtes dans le centre du CEG Renvier, ici, qui accueille les candidats aux examens blancs du PPC, du collège privé le guide de nos enfants, du collège privé Mandela, du collège privé les merveilles du monde, des élites de Bel Espoir, plus nos propres candidats. Comme vous le constatez, tout a bien commencé. Même avant cette heure, il y a certains candidats qui étaient déjà là, les surveillants aussi. Donc nous avons suivi les instructions, l'appel, l'accueil, l'installation. Nous avons donné les instructions telles que elles nous ont été transmises par la direction départementale. Et nous avons lancé normalement l'épreuve, la première épreuve de la communication écrite à 8h00. Comme il n'y a pas eu de pluie, on n'a pas eu de retard, ni parmi le rang des candidats, ni du côté des surveillants. Mon centre abrite les candidats du baccalauréat. Série A1, A2, B, C et D. Il y a au total 1 500 candidats. Toutes séries confondues. Et ce matin, tout a bien commencé. Et nous espérons que cela ira jusqu'à la fin comme cela. Aucune difficulté majeure. Les surveillants sont là. Un nombre suffisant. Dans certains, il y a 3, dans d'autres 4 même. Quand l'autorité se déplace, ça veut dire que ce qui se passe est d'envergure. Les candidats étaient venus à l'heure. Nous avons reçu les candidats de 5 étalements privés de Porte-au-Nouveau. Nous sommes au nombre de 213, mais il y a 2 absents. A l'heure où nous parlons, 211 candidats sont en train de composer dans le centre, répartis dans les séries C et D. Nous sommes dans un centre de baccalauréat à la merveilleuse. Les enfants allaient arriver avec les feuilles que nous avons déjà affichées partout pour orienter. On retrouvait sans problème leurs classes et composent vraiment dans la gaieté et la concentration. Aucune difficulté majeure n'a été enregistrée dans les différents centres sionnés. Une occasion pour le directeur Dr Bertin Danso de remercier tous les acteurs. On a fait ces passages essentiels pour voir comment ça se passe. Tout se passe bien. Et puis, Etienne a souligné qu'il y a des centres de VVC du baccalauréat. Pour de toute façon, on ne peut pas garder les deux examens dans les mêmes centres dont on a essayé de démultiplier. Et c'est ça qui a fait qu'on a associé les privés. Et puis, là aussi, les conseils sont bien suivis. Et puis, tout se passe bien. Donc, je pense que c'est le lieu de remercier les acteurs, les chefs centres, les chefs centres adjoints et les chefs zones. Parce que tous, ils sont associés. Ils sont associés le suivi. Et puis, les parents aussi sont associés. Et les élèves aussi. Pour ce qui concerne le BEPC, nous avons 24 086 candidats qui composent dans le mai. Et pour le baccalauréat, nous avons 11 275 candidats. Toutes séries confondues. Ordinairement, nous faisons dérouler un examen. C'est-à-dire le BEPC et après le baccalauréat pour les sessions normales. Mais ici, on nous demande de faire dérouler les deux examens simultanément. Donc, cela a fait que nous avons, au-delà des 34 centres régulièrement que nous avons pour le BEPC et de la vingtaine de centres que nous avons pour le bac, nous avons été obligés d'associer certains établissements privés, ce qui apportait le nombre de centres à 70. Aux parents des candidats, ainsi qu'à ces derniers, des recommandations sont faites. Les candidats, disons que ce matin déjà, nous avons eu un petit entretien avec eux pour les conscientiser à la nécessité de faire du très bon travail et d'éviter absolument de faire du bruit et surtout ce vice-là qui mine pratiquement tous les jeunes aujourd'hui dans nos centres de formation. J'ai nommé la tricherie et nous avons mis en place, disons, un mécanisme pour que, ici, on ne puisse pas nous parler de la tricherie ou bien d'un quelconque désordre. Tout va se passer, Inch'Allah, dans le meilleur des cas, avec la plus grande, disons, d'extérité. Cela leur permettra de se préparer. Cela va nous permettre, nos enseignants, de faire des remédiations pour les maîtres ou pas pour les âmes officielles. Ils doivent se donner comme si c'était les âmes officielles. Cela va leur permettre de prendre la mesure des choses et de savoir se remettre en cause et préparer les âmes officielles. Je leur souhaite beaucoup de chance et de succès que le premier soit de ce centre. Ce qui fait plaisir, c'est que ces candidats vont comprendre que c'est comme ça que ça va se passer le jour J au baccalauréat. Ils prennent déjà le pli et nous souhaitons qu'ils gardent dans leur tréfonds tout ce qu'ils vont vivre pendant ces trois jours pour se dire que c'est comme ça aussi au baccalauréat. Il n'y a rien de sorcier. C'est tel qu'ils ont tout travaillé en classe qu'ils vont rester. La réflexion sera seulement un peu plus poussée ou même moins poussée parce que les épreuves auxquelles seront soumis seront des épreuves qui seront à leur niveau. Il n'y a pas à s'alarmer outre mesure. Nous souhaitons qu'ils réussissent en masse et que tout se déroule bien jusqu'au mercredi. Et que la pluie ne vienne pas gâcher ce qui a très bien commencé ce matin. C'est le courage et le sérieux travail. Parce qu'il y a déjà certains qui sont arrivés en tenue de braille alors qu'on a demandé les uniformes des collèges. Donc nous sommes passés dans les salles. On a demandé de respecter les normes. Donc le sérieux, le courage et la discipline. Surtout la discipline qui viennent à l'heure. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui sont arrivés un peu tardivement pour commencer par courir, rechercher leur salle. Donc désolé, moi je vais exhorter les parents d'élèves à surveiller les candidats là pour qu'ils quittent la maison tôt. À 7 heures, ils doivent déjà être dans le collège. Et à 13h30, parce que pour certaines séries, les épreuves du soir commencent à 14h. Donc à 13h, il faut qu'ils soient là. Que les élèves ne soient pas en départition. Parfois certains candidats viennent et le portail est déjà fermé dans l'après-midi. Ils ont dit, je me suis dit, je vais me reposer un peu. Et j'ai dormi. Je me suis réveillé tardivement. Donc que les parents surveillent quand même. Les enfants, surtout pendant la période d'examen. Ça c'est très important. On va demander aux parents de garder la veille. Et que toutes les pierres nécessaires pour que les enfants arrivent au centre. Et il faudrait que ça soit au point. Qu'ils les habituent. Comme c'était déjà l'examen. Et là, ça permettra aux enfants d'être rassurés. Et puis de savoir que, comme ça se passera l'examen, c'est ça qu'ils sont en train d'appliquer. Et on est sûr qu'ils vont rendre le meilleur. Aussi bien pour ceux-ci que pour les examens à venir. Et qu'on est vraiment les 100%. Le Canada, je pense que je leur souhaite du courage. Je leur souhaite de la sérénité. Je leur disais que ce n'est pas un concours. C'est ce qu'ils ont appris. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire au cours des devoirs. Il faudrait qu'ils fassent ça bien. Pas de précipitation. Et qu'ils fassent ça aussi avec qualité. Parce que les examens, on rend l'essentiel. Et avec qualité, là, on est sûr qu'on va s'en sortir. Donc je leur souhaite du courage. Je leur souhaite de la chance. Mais que les parents accompagnent toujours. Que les parents accompagnent pour les enfants ne se sentent pas seuls. Et ensemble, on va les amener au bout du succès. Ces examens blancs, démarrés ce lundi 24 avril 2023, vont se tenir sur trois jours. Trois jours à l'issue desquels de meilleurs résultats sont espérés en attendant les examens nationaux qui vont se dérouler en juin 2023.